L'île Karnak, bien qu'elle se situe à quelques kilomètres du continent, offre des conditions de vie extrêmement difficiles. Pour un serpent qui d'habitude prospère dans un habitat humide, cette île est la plus inhospitalière qui puisse exister. Oubliez la vision paradisiaque que vous avez des îles désertes. Sur Karnak, il n'y a pas d'eau fraîche potable. Puisque la pluie est rapidement absorbée par le sol rocheux. Et sans eau, les grenouilles, la proie préférée des serpents tigres, ne peuvent prospérer. Pourtant, cette petite île est remplie de serpents. C'est d'ailleurs ici que la densité de serpents venimeux par kilomètre carré est la plus forte au monde. Cela est dû au fait que les serpents ont trouvé d'ingénieux moyens de survie. La maigreur apparente de ce serpent tigre est signe d'importantes carences. Cela doit sûrement faire six mois qu'il n'a rien bu ou mangé. Mais pour l'instant, il ne peut rien faire. Il se doit de faire abstraction de son état en appliquant une stratégie de survie toute simple. L'évitement. Il passe en mode défensif. Il se taire afin d'échapper à la chaleur étouffante et au vent sec. Ici, il attend que les conditions météorologiques changent. Il n'entre pas en hibernation. Il entre en estivation, où il tombe en léthargie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?